en fait il faut que l'arbre respire et lui ce que l'arbre aime bien donc ça c'est un olivier c'est que ça soit bien écarté comme ça et que le soleil il pénètre à l'intérieur comme ça parce que comme ça il se gorge du soleil il fait un peu désuvé il fait ça fait du bien donc nous notre but pour l'aider à grandir c'est de lui couper les branches qui sont qui vont vers l'intérieur normalement la technique de moustapha reconnue mondialement c'est que quand on passe le dos de la lame comme ça c'est qu'il n'y ait rien à l'intérieur parce que ça veut dire que la branche pousse à l'intérieur et qu'elle empêche le soleil de passer donc par exemple ici à une petite je vais la couper comme ça et bien à ras ici pour pas que ça repousse donc là c'est pas très pratique parce que j'ai le grand mais ce n'est pas que les grandes par exemple celle ci elle va regarder si vous pouvez vous approcher un observer elle rentre à l'intérieur elle va embêter ses copines comme ça ce qui fait que le soleil ne peut pas venir approcher s'il vous plaît regardez ici il y a un trou ce qui veut dire qu'un insecte a élu domicile dedans et ça veut dire qu'il a commencé de à peu près ici il est descendu et là il va continuer à embêter l'arbre donc j'ai coupé une branche qui était un peu malade pour qu'elle ne contamine pas les autres et maintenant je pense j'ai bon espoir qu'il pousse bien alors ces branches là elles ne produisent pas de zitoun pas d'olive et en plus elles prennent beaucoup beaucoup d'eau en arabe on les appelle les rbib et en français je sais pas donc il faut ça c'est vraiment ce qu'il faut éliminer et elles sont très très intéressantes parce que ça va être après les meilleures branches pour replanter il faut généralement d'après oustafa et les éminents spécialistes il faut compter à peu près 15 cm donc moi ma main comme j'ai de la chance elle fait à peu près 15 cm donc je fais la longueur de ma main et il faut qu'il y ait cinq oeils c'est à dire cinq pouces de feuilles ou cinq juste ou un oeil ça peut être aussi ça par exemple tu vois là en pointe pourquoi c'est plus ou moins ça en fait c'est juste que quand on en coupe beaucoup au bout d'un moment quand on plante et qu'on est un peu fatigué on ne sait plus dans quel bon sens il faut planter la bouture sachant qu'il faut toujours la planter dans le sens de croissance de l'arbre donc en fait on coupe en biais comme ça et on coupe ara comme ça ici pour se dire il faut toujours planter dans le sens où c'est droit comme ça on n'oublie pas et il n'y a pas de boutures qui sont plantées comme ça parce que sinon elles vont pas pousser donc là j'ai distribué cinq sécateurs qu'on va donner aux animateurs donc il y en aura un max un nassim un tata on peut mettre également sarah et moi même et vous allez tous vous répartir autour de autour d'un animateur et vous allez pouvoir couper l'arbre mais par contre attention on fait ce qu'on vous dit s'il ya le moindre problème et que vous commencez à faire les coups c'est terminé donc allez hop trois avec max et chacun sur un arbre allez une équipe de fête allez tout le monde se trouve une petite équipe 1